Chers amis, Livre Noir lance une grande campagne d'abonnement numérique avec pour objectif 1500 abonnés d'ici le 15 mars. Souscrire à nos offres numériques, c'est rejoindre un espace communautaire sans engagement avec un accès exclusif à nos enquêtes de terrain, notre blog, nos magazines et de nombreux autres avantages pour seulement 4,99€ par mois. Alors rendez-vous sur notre site internet www.livrenoir.fr, rubrique Abonnement. Merci pour votre soutien et bon visionnage. Bonjour M. Goldnadel, merci de recevoir Livre Noir dans votre bureau. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de votre dernier livre, Journal de guerre, c'est l'Occident qu'on assassine, qui est aujourd'hui numéro 1 des ventes. Et pourtant, vous n'êtes pas invité sur le service public. Comment cela se fait-il ? Écoutez, je vous confirme ne pas avoir fait l'objet de beaucoup d'invitations du service public, mais je me demande d'une certaine manière si ça n'a pas augmenté mes ventes. Depuis qu'on a fait remarquer que je n'avais été invité ni France Inter, ni France Info, ni France 2, les ventes ont encore été boostées. Donc je me demande s'il ne serait pas correct de ma part de remercier l'audiovisuel de service public. D'ailleurs, dans votre livre, vous ne les ratez pas, page 87, vous dites « France Inter est un authentique scandale démocratique de la mainmise de la gauche journalistique sur une radio publique subventionnée par l'impôt ». Oui, mais je dois vous dire, au-delà, évidemment, de la querelle du Proche-Orient, puisque dans mon livre, je montre chaque jour, chaque jour que Dieu ou le diable le fait, dès le 7 octobre, dès le 8 octobre, les gens qui sont persona grata sur France Inter, c'est l'UNRA que je dénonce, c'était avant qu'on apprenne que certains avaient commis le 7 octobre, c'est Médecins Sans Frontières, c'est d'autres ONG qui n'ont plus rien d'humanitaire. Mais au-delà, encore une fois, de la manière dont le 7 octobre a été traité par des journalistes qui avaient des liens avec ce qu'on appelle les fixeurs à Gaza, qui eux-mêmes étaient liés au Hamas, ils l'ont reconnu tout cela, je l'explique terme à terme, j'avais une obsession assumée pleinement et à mon avis sainement sur la confiscation par l'idéologie gauchisante de l'audiovisuel de service public. Pardon, mais j'en fais une affaire de principe. Au-delà du fait que je déplore profondément qu'il y ait eu une véritable décérébration des cerveaux humains et notamment des jeunes esprits depuis une quarantaine d'années par l'idéologie médiatique gauchisante, je n'accepte pas, et je crois que le débat est assez actuel, qu'un organisme qui a, lui, dans son cahier des charges, parce qu'il est subventionné par l'impôt de respecter le pluralisme, l'objectivité et la neutralité de l'information, ne le fasse pas. Donc il met, je vis évidemment comme une injustice, je n'aime pas l'injustice, vous voyez, mais au-delà de mes propres idées, moi, ce n'est pas une figure de style, je vous dis que je serais prêt à vraiment me battre pour les idées, pour la liberté des idées des autres. D'abord parce que je le pense et ensuite parce que c'est un tout. Mais donc, qu'on fasse un procès aujourd'hui à certaines télévisions privées et qu'on ne le fasse pas avant tout à un organisme public dénué de tout pluralisme comme j'en prends, comme je le donne par le menu dans mon livre, au-delà, encore une fois, de la querelle d'Orient, oui, je trouve, je le vis, je le vis tous les jours et tous les jours. Si vous me suivez sur Twitter, j'écoute, c'est ce que j'appelle, bon, alors, dans mon livre, j'hésite entre la piste masochiste ou, encore une fois, le devoir citoyen de vigilance, encore que les deux soient parfaitement compatibles, chaque jour, je dresse effectivement le procès du manque de pluralisme et je vous dis très franchement, alors là, c'est l'avocat qui vous parle et ça va venir plus tôt peut-être que vous ne pensez, le Conseil d'État qui a invité l'ARCOM de regarder maintenant la personnalité des invités, la personnalité des éditorialistes, et bien, je peux vous dire que l'ARCOM sera bientôt invité à enquêter, selon ces nouveaux critères, sur le pluralisme dans l'audiovisuel de service public. D'ailleurs, en plus de l'audiovisuel de service public, toute la gauche politique, pour en revenir à votre livre, par exemple, qu'est-ce que vous pensez des féministes autoproclamées, d'extrême-gauche en général, qui n'ont pas eu un mot pour les femmes violées en Israël par le Hamas ? D'abord, et depuis longtemps, je considère que ces femmes-là ne sont pas d'authentiques féministes, ce sont d'authentiques gauchistes. Ça fait longtemps qu'elles ont déserté la cause des femmes. Et Mme Badinter vous le dirait bien mieux que moi encore, avec de moult arguments. La réalité des choses, quand on les regarde, quand vous avez des femmes féministes qui sont prêtes à faire le plus mauvais broset du monde pour un regard trop appuyé, pour un comportement, paraît-il, inapproprié, qui n'ont pas un mot, ils ne veulent pas dire un mot, pour les femmes violées et ventrées des kibbutz, et évidemment, il n'y a qu'une seule explication, c'est d'ailleurs l'explication générale de mon livre et même de mes livres précédents, c'est qu'aujourd'hui, l'antisémitisme, l'antisionisme, la détestation de l'État juif doivent beaucoup plus être regardés sous l'angle de l'anti-occidentalisme pathologique et pour parler plus crûment du racisme anti-blanc plutôt que dans un cadre d'antisémitisme classique avec lequel d'ailleurs, ils font bon ménage via aussi l'islamisme, l'antisémitisme islamiste, etc. Mais, pour revenir à votre question, pourquoi elles ne veulent pas ? Pourquoi elles ne supportent pas d'en parler ? Non pas tant parce que ce sont des femmes israéliennes qui ont été violées, mais c'est parce que ce sont des femmes blanches qui ont été violées. Et plus encore, c'est parce que ce sont des mâles non-blancs qui les ont violées et qui sont, dans leur inconscient tourmenté, pas tout à fait détestables. La réalité là à pointer, elle est là, ce sont des gens, c'est Caroline de Haas qui ne veut pas parler des mains aux fesses ou même davantage, si moins d'affinités, dans le quartier de la chapelle, mais qui préfère qu'on élargisse les trottoirs. Vous voyez, il n'est pas question de s'en prendre à un mâle qui ne serait pas blanc. Voilà. Sous-titrage ST' 501 D'ailleurs, est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël, on pourrait vivre la même chose en Europe bientôt ? Mais vous ne pouvez absolument pas l'exclure. Je ne vois pas, d'abord, je me permets de vous indiquer qu'avant 7 octobre en Europe, il y a eu déjà des massacres. Et pas seulement des massacres de Juifs, des massacres de Français, des massacres d'Anglais, des massacres d'Allemands, des massacres d'Horlandais. Je veux dire, réellement, déjà, l'islamisme avait déjà fait son œuvre dans l'Occident judéo-chrétien. Bien évidemment, il y a une dimension encore plus importante, si j'ose dire, mais c'est de la même nature. Il y a à la fois ce racisme anti-blanc et à la fois cet antisémitisme. Parce que la spécificité de ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est que ça n'était pas un massacre anti-israélien. C'était un massacre antisémite. Le Hamas ne connaît pas l'israélien. Le Hamas islamiste ne connaît que le Yahoud, le juif, celui dont un hadith du Coran dit qu'il faut tuer quand il est caché derrière un rocher et qui figure encore dans la charte du Hamas. Donc, il faut bien percevoir dans ce qui s'est passé le 7 octobre cette double dimension. D'une part, la dimension littéralement antisémite et d'autre part, la dimension littéralement occidentale puisque ces gens-là voient le juif, non seulement comme un juif, mais également comme un occidental blanc. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, et ceux-là font autant partie de mes ennemis que le Hamas eux-mêmes, lorsque les insoumis, lorsque l'extrême-gauche... Dominique de Villepin aussi ? Alors, Dominique de Villepin, il se pourrait qu'il puisse y avoir des explications plus prosaïques. Je ne le tiens pas forcément comme un raciste anti-blanc, monsieur Dominique de Villepin. Vous voyez ? Donc, je voudrais bien l'exclure de ma vision générale. Non, mais réellement, il faut que vous soyez persuadés que dans le... Il y a la même détestation chez les insoumis de l'Israélien blanc que je dépeins depuis longtemps comme vécu comme un blanc au carré et non plus comme un juif en pyjama rayé. Ça, c'est fini. Il y a la même détestation pour ces gens-là du petit blanc des banlieues. Moi, dans le nouveau « Brévière de la haine », dans les dernières phrases que j'ai écrites il y a 20 ans, j'explique que le petit blanc des banlieues s'est devenu le nouveau juif. Alors, ça n'exclut pas. Depuis ce que j'ai écrit en 2001, il y a eu évidemment en France des massacres de juifs, mais il y a eu aussi des massacres de blancs qui n'étaient pas juifs. Les deux s'étant retrouvés dans le même malheur. Raison pourquoi j'ai pointé depuis très longtemps comme malheur, évidemment, l'immigration massive, invasive, souvent illégale. Et voilà pourquoi je tiens une grande rigueur à une certaine communauté juive organisée, représentative, qui n'est ni représentative et qui n'est ni organisée et qui ne représente d'ailleurs plus rien. je leur en tiens grief parce qu'ils ont refusé de voir... Moi, quand je m'étais en garde contre l'immigration, ils me regardaient de travers et quand j'avais malheur de leur dire que l'extrême droite, ils la vivaient de manière maintenant totalement fantasmatique parce que l'extrême droite antisémite était totalement en décroissance pour des raisons que j'explique. Il se trouve que l'extrême droite des années 30 détestait le juif fait ce qualité de veu l'apatride. Il est moins veu, on lui reproche même d'être davantage un tout petit peu belliqueux et il n'a rien d'apatride. Le portrait du juif caricaturé a changé. Et celui maintenant qu'il déteste, c'est l'extrême gauche qui voit le juif comme au contraire un nationalisme belliqueux pour cause de la création d'un État-nation occidental. Mais d'ailleurs en France, vous-même, Éric Zemmour, Alain Finkielkraut sont traités d'extrême droite aujourd'hui en France. Oui, alors, je termine quand même le propos en question. J'en veux à cette prétendue communauté représentative et organisée qui ne représente personne parce que, pardon, les juifs français, ils pensent comme moi. ils pensent pas comme eux. J'en veux parce qu'ils ont accéléré, ils ont empêché d'une certaine manière une partie du peuple français de se défendre parce qu'ils disposaient d'un magistère moral et intellectuel à l'époque important qu'ils ont perdu. Mais à l'époque, c'était quand même quelque chose. Et les premières victimes de cela, ce sont les juifs français, ce sont les français en général, mais les juifs en particulier qui, la plupart, mes enfants compris, sont partis de l'autre côté de l'autre côté de la mer. Donc, il faut bien comprendre ça. Pardon, je vous ai interrompu. Non, non, c'était juste pour souligner qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle l'extrême droite, c'est même des juifs aujourd'hui et même le CRIF avait traité Éric Zemmour d'extrême droite. Quel est devenu, qu'est-ce que c'est devenu cette inversion accusatoire aujourd'hui ? Alors, ils ont mis un peu d'eau dans leur vin. Vous savez, il y a encore plus fort que l'idéologie, c'est la réalité. La réalité, c'est... Alors, il faut le prix du sang. Il s'est payé très cher. Maintenant, au CRIF, on renvoie dos à dos. On renvoie dos à dos l'extrême droite. Ils ont quand même perçu la dangerosité de M. Mélenchon, vous voyez ? Quand même. Mais pour la bonne forme et puis aussi parce que les Juifs de cour veulent être bien en cours, il n'est pas question d'être trop sympathique avec la droite qui ne soit pas proche du pouvoir. Dans votre livre, d'ailleurs, vous n'êtes pas tendre non plus avec Emmanuel Macron. Je vous cite, page 163. Macron a réclamé l'armistice. Il a évoqué les bébés de Gaza, rangeant ainsi symboliquement Israël du côté des nazis du Hamas. Macron vient définitivement de changer de trottoir et de camp. C'est d'ailleurs que le jour d'avant ou deux jours d'avant, parce qu'il faut le suivre, M. Macron, il était allé en Israël, il avait voulu, c'était quand même un objectif ambitieux auquel j'avais moi-même du mal, sinon à souscrire, au moins à croire, la création d'un front international contre le Hamas. Cinq jours après, c'est fini et on ne parle même plus du Hamas. Bon, vous me direz, comme je ne suis pas tombé de très haut parce que ça fait longtemps que la parole présidentielle a perdu un peu de crédit à mes oreilles, sceptique. Mais là où, malgré tout, j'ai été quand même assez tourmenté, c'est lorsque on veut organiser une manifestation contre l'antisémitisme. D'accord ? Déjà, il y a son porte-parole, M. Véran, qui explique qu'il faut que le RN soit exclu. donc déjà, fini du caractère unitaire, l'extrême-gauche, vous ne voulez pas y aller, très bien, fini le caractère unitaire de la manifestation. Manifestation, on ne peut plus timide. J'y suis allé, justement, j'ai changé d'avis, j'y suis allé quand j'ai entendu ce que je vais vous dire, mais c'était abal-antisémitisme. Il n'y avait pas de abal-Hamas ou abal-antisémitisme islamiste, hein ? Eh bien, même ça, M. Macron, lorsqu'il est en Suisse, dit, je ne suis pas allé, il donne l'explication de texte, je ne suis pas allé à la manifestation parce que je voulais préserver l'unité nationale et parce que je ne voulais pas, le mot, je ne voulais pas être désagréable avec la communauté musulmane. Ce qui veut dire, en creux, c'est qu'il tenait donc la communauté musulmane comme en partie antisémite, ce qui n'est pas outrancièrement feu puisque l'IFOP nous dit qu'il y a 43% des musulmans qui tiennent un certain mouvement terroriste pour résistants. D'accord ? Bien, mais c'est effrayant. C'est effrayant parce qu'il est quand même le chef de l'État, même si je n'ai pas voté pour lui, il est mon président. ça veut dire que la crainte c'est la peur du nombre. C'est au-delà de ce dont je lui en veux. Ça veut dire que la réalité des choses fait qu'en France, sauf à vouloir déclencher les émeutes, vous ne pouvez même plus vous plaindre de ce qui est des pogroms anti-juifs. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Grande-Bretagne. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Belgique. Je veux dire, ce président qui nous explique qu'il faut défendre l'Ukraine parce que, paraît-il, on ne peut pas voir les choses, il ne voit pas ce qui se passe en Seine-Saint-Denis. Il y a quelque chose qui est non seulement atterrant, non pas seulement par rapport à celui qui porte notre drapeau, mais par rapport à la réalité que nous vivons. Est-ce que c'est de la lâcheté ? Écoutez, je n'aime pas ce... Non mais, très sincèrement, je n'aime pas ce genre d'épithète, c'est... Quelle est la raison pour ce mot ? Très sincèrement, je ne donne pas ce mot parce que ça n'est pas ce mot qui m'est venu à l'esprit. C'est plutôt l'abandon. Ces paroles, il les a prononcées en terre helvétique. Il aurait pu les prononcer à Munich. La réalité, vous comprenez, la réalité, elle est là. Il y a une forme d'abandon. D'accord. Merci beaucoup pour cet entretien, monsieur Golnadel. Je rappelle le titre de votre livre, Journal de guerre, c'est l'Occident qu'on assassine. Cher auditeur de Livres Noirs, j'espère vous revoir au plus tard le 10 avril pour la sortie de notre prochain magazine et à très bientôt. Je suis radicalement contre les aides sociales, 100% des aides sociales, pas seulement celles-là, toutes les aides sociales. Je pense que chaque individu doit s'assumer. Quand j'entends Jean-Michel Apathy qui voudrait raser le château de Versailles pour nous faire expier notre grandeur, écoutez, on est chez les fous, en fait. C'est un asile. Si je reviens sur mon point de comparaison qui est l'année 2002, cette année-là, la France comptait 50 000 personnes sous écrou détenues derrière les barreaux. On en a aujourd'hui plus de 75 000. On m'a traité de conspirationniste tous les mois parce que j'ai reçu Didier Raoult ou Christian Perron. Je vais lui dire vous êtes quoi ? Vous êtes spécialiste en virologie ? Vous êtes quoi ? Non, vous n'êtes rien. Si j'avais dû tuer moi-même les animaux, déjà j'aurais eu une assurance mais après je les aurais tués d'une balle à la tête. Là, ils ont été tirés dans le ventre, ils ont agonisé des heures voire des jours. C'est dur, tu vois. Le féminisme plus la société individualiste dans laquelle on vit a créé un cocktail explosif qui rend les individus profondément malheureux. des gens qui sont soi-disant opposés au christianisme mais qui en fait ne se rendent pas compte qu'ils sont eux-mêmes le fruit du christianisme. En fait, on paie pour notre propre destruction.